Depuis quelques jours, cette image, cette photo, où on voit sa majesté, le roi des rois, Sokoudjou, Jean Ramon, au milieu de deux évêques, je pense que ce sont les évêques là, cette photo est en train de faire polémique dans un grand groupe WhatsApp de l'Ouest et sur certaines pages Facebook, des commentaires. Alors, les gens se posent la question à savoir, comment se fait-il que la religion des Occidentaux, pour ne pas dire le christianisme, est venue, n'est-ce pas, marginaliser nos traditions, dominer nos traditions au point où on voit le roi des rois, sa majestie, le king des rois de l'Ouest, au milieu de deux évêques, sans son chapeau. Ça fait polémique. D'autres sont contre le fait que sa majesté est même allée à l'église, mais ça c'est juste au trop 10%. Mais 80% n'étaient pas contre le fait que sa majesté est allée à l'église, mais étaient plutôt contre le fait que sa majesté s'est décoiffée devant les hommes de Dieu. Et je suis fier, je dis merci à sa majesté, parce que cette image que nous voyons là, vient répondre à une question qui me dépasse de répondre depuis quelques temps, où on me voyait aller à l'église, et en même temps je nourris mes crânes au village, on me disait, non, Franco, tu ne veux pas poursuivre deux lièves à la foi, tu ne veux pas en même temps nourrir tes ancêtres et aller à l'église. Je disais que les deux marchaient ensemble, mais les gens ne me comprenaient pas. Voici le roi, le king même de la tradition qui part à l'église. Tout le monde sait ce qui se passe entre l'église catholique et les chefs traditionnels, et c'est un chef traditionnel de l'Ouest depuis quelques temps. Pour ceux qui ne savent pas, il va y mettre une vidéo à la fin pour que vous compreniez. Alors, sa majesté s'est retrouvée donc à l'église, question d'unir les deux parties. Et il a fait une sortie que je vais vous faire écouter pour recadrer les gens. Il fallait faire comprendre qu'un chef était un envoyé de Dieu, mais ce n'est pas un Dieu. Bon, ça c'est juste une manière pour moi de parler. Écoutez-le attentivement. Je voudrais que le peuple lève cet équilibre. Parce que dire que la mission catholique ou les chefs traditionnels s'opposent à la mission catholique, j'ai dit non. Même si je le dis seul. J'ai dit non. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas confondre une poignée de chefs de l'Ouest et l'ensemble de chefs de l'Ouest. Avant que je ne succède à mon père, il y avait environ 80 chifferies dans la région de l'Ouest. Aujourd'hui, jusqu'à un certain moment, à un certain moment, je comptais 100 chifferies. Aujourd'hui, je ne connais combien il y en a parce qu'on en multiplie tous les jours. Mais si je tiens à compter de ces 100 chiffres, dernièrement, on parlait de 16 chefs qui déclarent avoir confié avec la mission catholique, j'ai dit que c'est mené pour dire que c'est l'ensemble que le chef devait d'abord cet équilibre. Voilà. C'est là où je me suis parce que je n'ai pas participé. Je ne fais pas partie de ceux. Peut-être que c'est ça à la longue que j'ai vérifié et à la même conflit. Mais j'attire aussi l'attention de la masse. Ne confonds pas les problèmes individuels et les problèmes collectifs. Quel conflit a-il y a-t-il entre les catholiques et la chéverie traditionnelle? Il n'y a aucun conflit. En 1905, j'ai été invité personnellement au Vatican par Paul VI et j'ai eu à célébrer la baisse avec lui. En tant que chéverie tradition, j'étais en ganglouba. Mais de quelle tradition voulons-nous encore parler? La religion. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a qu'un seul dieu. Alors, de quel dieu veux-tu parler? Quel que je... Je vois que les autres pensent que le chef d'une homme est Dieu à la fois non. Il représente Dieu parce que le chef est né du chef. Ça veut dire qu'il est créé par Dieu. Il est missionnaire, c'est-à-dire il est chargé des missions divines et c'est dans ce cadre et je regrette beaucoup que les chefs ont abandonné cette émission et sont en conflit et ont créé des situations et continuent même à créer des situations avec des institutions modernes. Je profite donc de cette occasion que vous me donnez pour lancer cet appel à tous les chefs traditionnels du Cameroun, même de l'Afrique qui faut qu'on se retrouve ensemble pour la restauration de nos institutions traditionnelles. Très bien, vous l'avez compris, c'est Sa Majesté le roi Sucoudou, Jean Ramon, qui essaie de recadrer ceux-là qui pensent qu'un roi est un dieu. Donc, et moi je pense que la présence de Sa Majesté à l'église était tout simplement... Bon, il nous a dit qu'il était une fois invité à Rome. Je pense que cette fois-ci, quand on voit Sa Majesté à l'église, c'est une manière de unir les religieux et les traditionnalistes. Et je pense vraiment que cette guerre-là devrait s'arrêter parce que ça n'a même pas de sens. Comme je vous ai toujours dit, pour ceux qui me demandent comment je nourris mes crânes et je ne crois pas à l'église, les deux la majent en paix, c'est n'écrit nul pas que si tu es un traditionnaliste, tu dois être contre la religion. Tu ne dois pas être serviteur ou bien, je ne sais pas, tu ne dois pas être chrétien. Bon, c'est plutôt les chrétiens qui refusent que non. Si tu es chrétien, tu ne vas plus être traditionnaliste. Mais sinon, le contraire, l'inverse, non. Notre tradition n'a jamais été dit quelqu'un d'aller à l'église. Vous comprenez un peu. Donc là, on voit Sa Majesté qui veut apaiser l'attention. Donc, je ne sais pas ce que vous-même vous pensez aussi, les amis. sauf que les gars disent que, oui, il devrait aller à l'église, mais enlever son chapeau, il ne devrait jamais enlever puisqu'il est le chef des chefs. Mais il vient de vous dire que non, il est juste le sujet de Dieu. donc face à Dieu, il a le droit, il a le devoir même d'enlever son chapeau, signe de... puisque c'est chacun qui sait ce qu'il vit. Quand il est seul, qu'il est face à son destin, c'est chacun qui sait ce qu'il est. Il est chef, oui, quand tout le monde est là, mais quand il est seul dans son coin, est-ce que vous savez ce qu'il vit alors? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'il s'est passé, voici un peu un extrait dans le reportage de Vision 4, quand ça brûle, le torchon brûle encore entre les chefs et l'église catholique. Écoutez un peu attentivement. Entre l'église en général et de façon particulière l'église catholique romaine et les sufféries traditionnelles dans l'agent de l'Ouest Cameroun, le torchon brûle et toute clarification entre un chef traditionnel et un ministre de culte. Non, nous ne sommes pas seulement des chefs, nous sommes aussi des chefs spirituels. Voilà donc la goutte de cas débois de le vaste et qui a mené les chefs traditionnels de l'Ouest adressés une lettre ouverte à l'endroit et l'évêque du diocène de Bafsang. Sa majesté Tchoumoulis, roi des Bamenjo et président du conseil et les chefs traditionnels à l'Ouest reviennent sur les faits qui ont heurté leur sensibilité. L'église utilise les instruments traditionnels inacceptables pour leur majesté. Vous voyez quand ils célèbrent aujourd'hui, on met la Bible dans le sac traditionnel. Vous voyez les flèches, il faut qu'on aborde et les cours de panthènes parfois pour les chevaux. Mais ce sont les outils qu'hier qui tassaient des outils sataniques. Mais comment c'est fait aujourd'hui ? Ils s'utilisaient encore ça. Mais et puis on nous dit que nous ne sommes que des simples chefs qui pensent à tout. selon les chefs traditionnels dans la joie de l'Ouest Cameroun. Les obsèques se sont transformés en pays de nage de messe interminable. Qu'est-ce qu'il y a pour aujourd'hui ? Le bébé du corps est à la messe. La bébé est à la messe. Le juge des obsèques est à la messe. Enfin le corps. C'est trop quand même. Donc voilà ce qui se passe exactement. Donc quand on voit comment nous venons pas dans la tranquillité parce qu'en fait nous ne voulons pas faire la messe. Si nous venons ou si nous voulons aller faire la messe on va dans les églises. Nous venons enterrer un de nos sujets. Pour regarder la tradition des célébrations eucharistiques dans les obsèques on fait ombrage au rituel de la mort. Aujourd'hui on se rend compte que l'église est en train de s'enaccaparer au point que les obsèques se résument à la messe à la messe et la réception. Quand est-ce qu'on fait les rites traditionnelles ? On ne le fait plus. Nous sommes là pour protéger ça. Dans le nôtre et face à la presse leur majesté campe sur leur position. Aucune présence des chocs traditionnels dans les églises et les ministres de culte doivent cesser d'être les maîtres de cérémonie lors des obsèques et le temps de la messe doit être réduit pour laisser place au rituel traditionnel. Pour là le diocète de Bafsa de l'église catholique romaine n'a pas souhaité se prononcer sur le sujet malgré notre insistance. Affaires vivent. Ok. Je crois que vous avez bien compris. Qu'est-ce que vous pensez ? Laissez un peu votre point de vue en commentaire. Si ce je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page et à ma chaîne pour ne plus rater mes contenus. C'était le général Franco. Ciao.